Bonjour à tous et à toutes, ici Douglas Ken en direct du CNN, pour un breaking news qui pourrait bien mettre les rues de Los Santos à 100. L'une de nos équipes spéciales a pu interagir avec un des gongs les plus connus de Los Santos, les Families. Plusieurs points ont pu être abordés, notamment la rivalité face aux Vagos, mais aussi plus amples informations sur l'homicide du Capitaine 07. Je vous laisse avec notre reporter Jeong et son équipe qui était sur place. Il y en a eu. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter un peu, savoir qui vous êtes, comment vous procédez, qu'est-ce que vous faites... Voilà, nous expliquer un peu votre famille justement, comment ça se passe. Du coup... Bon ! Je parlais. Ici, c'est Families Gang, man. On est à Forum Drive, comme tu vois, t'es accueilli, que tu peux voir sur la table. C'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille. On a entendu, voilà, parler de tous les autres gangs et tout, comme tu dis là, des interviews. Dis-toi simplement que les families sont putains d'au-dessus, man. Ce que tu vois là encore, c'est rien du tout. Le negro que tu vois là avec ce qu'il a, c'est rien du tout aussi. Ce que tu vois avec moi, c'est rien du tout. On est beaucoup plus haut. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la vidéo qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils se disent d'être les rois de la ville ? Et vous, comment vous voyez ça, justement, par rapport au fait qu'ils disent qu'ils retournent tout le monde ? Enfin, c'est les propos qu'ils ont dit dans la vidéo. Ouais, ça va être simple, boy. Je vais parler pour tout le monde. Ouais. Je crois, sur l'interview, celui qui était tout à droite avec sa chemise à carreau jaune, on a été le chercher dans un de ses quartiers. Il était devant chez lui, devant sa porte. On a arrivé une équipe de foot. On l'a attrapé, on l'a démoli à la clé anglaise. On l'a renvoyé courir. Et cette salope, tellement ça ne suffisait pas. Derrière, il s'est fait enculer par les banasses, donc les rois de la ville. C'est plutôt des grosses hachionnes, boy. Des belles salopes. Est-ce que vous avez un scoop ou quelque chose à dire sur la mort du capitaine ? Qui s'est passé ? Un scoop ? Ouais. Est-ce que vous en avez un ? Ce qui a été dit dans le son, Nérôme. Aucun familiste a été chopé. Tu vois, deuxième scoop. T'as pris les rumeurs. L'homme qui tient ses tarbes et ses tarbes. Elles ont tué le capitaine. D'accord. Ok. Avant toute chose, je tiens à remercier Jeong, ainsi que son équipe qui ont pris le risque d'obtenir ces images exclusives. Allons-nous assister à des représailles des Vagos ? Venons-nous d'assister à une nouvelle déclaration de guerre des gangs ? Seul le temps pourra nous le dire. Les families passent aux aveux et nous avons enfin une idée des personnes à l'origine de l'audiocrime contre l'ex-capitaine 07. Pour le jurer sur Breaking News, je vous laisse avec un extrait du rap fait par les families. C'était Douglas Ken pour le CNN. Ah!!! Yaa ya ya... Tu mens sur le CNN On est tous dehors T'as chopé ? Sous personne Tu m'vois en personne Sur ce clip, Negro Families, Gain, Negu Demand à 07 S'il est en sodure, demande au Capitaine S'il est en sodure, Qu'aimant de la haine, il était face au mur Qu'aimant de la verte, on est dans le futur Un forum putain que le faire persévère Un forum putain y'a qu'il persévère Négro le vert qui coule dans ses veines Négro tout ce qu'on perd on le récupère